salut j'espère que vous allez bien moi grâce à lui aujourd'hui je vais bien c'est la fête des mères et pour moi c'est un peu la première année en tant que maman ou ma deuxième année bon on va dire première année en tant que maman et ça fait du coup un an que j'expérimente ce nouvel amour aimer comme j'aime mon enfant c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté ok et je ne savais pas qu'il était possible d'aimer autant que cela je ne suis pas en train de comparer mon amour l'amour que j'ai pour mon fils à l'amour que j'ai pour mon mari pour mes parents pour mes frères et soeurs non c'est différent c'est tout aussi intense mais je ne connaissais pas et je n'imaginais pas et je crois que c'est depuis que je suis devenue maman que je comprends encore un peu plus voilà je comprends encore un peu plus l'amour que dieu a pour moi qui suis sa fille parce que souvent je me dis mais je comprends pas comment tu m'aimes jésus parce que moi je sais pas si je mérite ton amour et en fait depuis que je suis maman je comprends un peu plus un peu l'amour de dieu il est parfait l'amour de dieu n'a pas de faille il n'est pas variable tu vois et il nous aime de façon inconditionnelle malgré nos erreurs nos fautes nos manquements il nous aime et dans cet amour parfait il nous a fait confiance à nous maman on nous confie en la vie de ces âmes qui aujourd'hui sont nos enfants il ya un verset de la bible qui nous dit mon fils écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère nous avons un rôle d'enseignant auprès de nos enfants mais qu'est ce qu'on doit les enseigner on doit on doit les enseigner le fait d'être dépendant de dieu le fait d'aimer dieu nous devons les enseigner comment se comporter en société comment parler nous devons leur apprendre à respecter les aînés à respecter le jeu et pour clôturer je vais donner un verset qui nous dit vraiment comment on doit les enseigner et quel but de cet enseignement je te mets la référence juste en bas instruis l'enfant selon la voie qui doit suivre et quand il sera vieux il n'en s'en détournera pas et quelle est la voie qui doit suivre pas c'est jésus parce que jésus est le chemin qu'il doit suivre il se met à prévoir donc je vais clôturer la vidéo en te disant que dieu t'a fait confiance pour te confier la vie de cet enfant alors à ton tour fait confiance à dieu dans sa capacité à t'équiper pour être la meilleure maman la maman dont ton enfant a besoin je sais déjà que tu gères et que tu vas encore gérer bonne fête à toi bye bye